Le 26 septembre, on vote sur le mariage pour tous en Suisse et quasi tout le monde est pour. Le conseil fédéral, le parlement, tous les partis sauf un, je vais se deviner lequel, vous avez un seul essai. Mais il y a un référendum qui a abouti, on vote dessus, donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont contre. Et je suis allé voir sur leur site leurs arguments. Top 5 des arguments contre le mariage pour tous. Numéro 5, ils veulent supprimer le terme père du code civil et le remplacer par le terme autre parent. Inadmissible, ils vont s'y retrouver comme on est bébé. La plupart des bébés leur premier mot c'est papa et souvent c'est juste après avoir lu la dernière édition du code civil. Donc maintenant ils vont essayer de dire quoi ? Autre parent ? Non ! 4, esclaves. Donc apparemment les gays ils iront forcer des femmes dans les pays pauvres de porter leurs enfants, enfin je crois, parce que sur la fiche c'est marqué que esclaves. Parce qu'ils sont contre le mariage pour tous mais aussi contre les phrases P. Bon ok, la gestation pour autrui et les mères porteuses sont interdites par la constitution suisse et cette loi n'a pas prévu de changer ça. Mais Kim Kardashian l'a fait, franchement Kim Kardashian c'est une influenceuse donc c'est sûr qu'elle va influencer la constitution suisse donc soyons vigilants. 3, ça va donner des enfants consanguins. Si, si, écoutez bel argumentaire, si une femme et un homme naient tous deux avec deux mamans et donc deux donneurs, tombe amoureux, décide de faire un enfant sans vérifier si c'est le même donneur et du coup si ils sont demi-frères et soeurs, paf, ça donne un enfant qui est fan de tuning. C'est ça que vous voulez ? 2, les hommes font les meilleurs paires. Ben oui, vous connaissez les femmes qui feraient des bons paires ? Non. Est-ce qu'une femme pourrait faire ce jeu avec son môme qui s'appelle « Je te bonde les yeux pendant que t'as un cadeau dans les mains » mais de toute façon ça change rien parce que si t'ouvrais les yeux tu ferais juste l'emballage. Ben évidemment que non ! Next question. Numéro 1, l'ensemble de l'oeuvre d'Yvenu des guerres. Lui c'est le boss de fin des anti-marièches pour tous et franchement son discours c'est une masterclass. Qui aurait l'idée de donner à une SARL le droit d'adopter au motif que les deux associés s'aiment beaucoup ? Ben oui, si j'ai pas le droit d'adopter un môme avec Bernard alors qu'on a quand même fondé le club de pétanque ensemble et qu'on a gagné 12 parties d'affilée une fois, pourquoi les gays pourraient ? Il n'est pas faux non plus de dire que quand on s'aime, on a envie de faire des enfants. Moi-même j'aime beaucoup mon poisson rouge et je crois que c'est réciproque. Mais la procréation artificielle nous est interdite. Franchement si vous ne voyez pas l'exacte similitude entre un couple de femmes mariées qui vont avoir un enfant via donneur et Yves qui a très envie d'asséminer Bubule, vous êtes de mauvaise foi. D'ailleurs moi quand je rencontre un couple de lesbiennes, je pose toujours la question alors c'est laquelle des deux qui fait le politicien de l'extrême droite et puis laquelle qui fait le poisson ? Ce lobby est aux homosexuels un peu ce que l'islamisme est aux musulmans. C'est un front politique extrémiste, agressif, extrêmement bien financé qui vise à imposer une charia à l'ensemble de la société. Ben oui, les militants LGBT c'est des terroristes. D'un côté ça fait des attentats qui utilisent des centaines, parfois des milliers de civils, ça veut mettre des burqas sur les femmes et de l'autre côté ça manifeste pour avoir les mêmes droits avec de temps en temps des cheveux de couleur bizarre. C'est exactement la même chose. Donc si ces arguments vous ont convaincu, faites comme moi. Votez non à la charia le 26 septembre. Dehors les terroristes de l'amour ! C'est vraiment le cas Réalisé par exemple. J'ai déposé le 26 septembre. PATRED,